Petit truc rapide pour toi, si ça t'arrive à l'occasion dans ta voiture de te sentir impatient, en colère, ou peut-être même à l'occasion d'avoir presque de la rage au volant quand t'as un chauffeur qui te pousse dans le derrière ou qui fait une manœuvre dangereuse ou qui te coupe dangereusement, moi ça m'arrivait très souvent avant de m'emporter de devenir très colérique en voiture à cause des chauffards, jusqu'au jour où un ami très proche de moi m'a partagé une piste de réflexion qui a radicalement changé ma manière de voir les choses. Alors, quand ça t'arrive et que tu sens que la colère monte, envers le conducteur de l'autre voiture, la meilleure chose que tu peux se faire, c'est de l'imaginer avec une très, très, très grosse envie de caca. Oui, je t'assure, je te le dis, plus loin que ça, tu sais, il n'y a pas une petite affaire que littéralement, ça pousse tellement que ça fait le chien de prairie. Je te le dis, c'est impossible d'être en colère après quelqu'un quand tu penses à ça. C'est comme si ça se désamorce automatiquement. Tu passes de genre ça. Ah, ça va, ça va, là, c'est beau, calme-toi, là. Voyons, t'es dormi. T'es temps, ça se dit. Calme-toi! En moins de 5 secondes, ça. Ben oui, allez-y. Pas de souci, bonne journée. Et voilà, je te le dis, essaye-le. Ça fonctionne. C'est ça, 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 c'est ça. Sous-titrage ST' 501